Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui épisode de rentrée où je ne vais pas vous parler d'un événement ou d'une thématique historique mais où je vais vous faire un bilan du passage de Zoomhistoire en podcast. Si vous ne le savez pas, jusqu'à début 2023, Zoomhistoire était principalement une chaîne YouTube. J'avais fait une vidéo en tout début d'année où j'annonçais que la chaîne YouTube devenait un podcast audio. J'annonçais aussi que les vidéos YouTube n'étaient pas abandonnées mais devenaient un format secondaire. Je ne vais pas revenir sur les raisons qui m'amenaient à cette décision, j'explique tout dans les vidéos de début d'année. 8 mois après, je peux dire que le bilan est très positif, tout simplement parce que ne plus avoir à s'occuper de l'enregistrement et du montage vidéo me libère énormément de temps pour publier plus de contenu tout en gagnant du temps pour mes autres activités extra-professionnelles et pour ma vie personnelle. Ma vie personnelle qui justement, depuis le début de cette année, connaît des gros changements et dans lesquels je m'investis beaucoup. Ceci en partie grâce au fait de ne plus être un geek toujours le nez sur son écran ou plutôt être passé d'un geek genre Sheldon à un geek genre Léonard. Pour celles et ceux à qui ça ne parle pas, je fais référence à la série Big Bang Theory. C'est vrai que pour les vidéos YouTube, j'avais fait l'erreur d'utiliser un logiciel de montage très complet mais assez complexe et donc lourd et lent à utiliser. Je n'avais pas non plus de modèle prédéfini de type de vidéo, ce qui fait qu'à chaque enregistrement, je tâtonnais pour savoir comment j'allais monter ça. Bon bref, on ne va pas refaire la roue. J'ai préféré arrêter d'être tout le temps la tête dans le guidon à passer des soirées entières, parfois des week-ends complets, à faire des vidéos et j'en suis bien content. En passant au podcast audio, je pense avoir fait le bon choix. Le choix qui me permet de vous proposer des contenus plus régulièrement tout en me permettant de m'occuper de moi. Et vu que YouTube devient un canal de diffusion parmi d'autres, je n'ai plus besoin d'être obsédé par l'algorithme de YouTube, par les stats YouTube, par la recherche d'un titre putaclic, d'une miniature putaclic. Voilà pourquoi je suis bien content d'avoir fait de Zoom Histoire un podcast, même si ça s'est fait au prix d'une certaine baisse d'audience sur la chaîne YouTube et encore pas tant que ça. J'ai toujours des nouvelles personnes qui s'abonnent. Et puis, il y a des podcasts d'histoire assez influents comme Passion Médéviste ou Taqué en Histoire, dont la version YouTube a pas plus ou en tout cas pas beaucoup plus d'abonnés et de vues que Zoom Histoire. Donc pour moi, maintenant, plus de course à audience sur YouTube et c'est une vraie hygiène pour l'esprit. Ça explique pourquoi cet épisode bilan d'aujourd'hui est de l'audio, pas de la vidéo. En fait, au début, j'avais pensé en faire une vidéo face caméra, mais l'éclairage ne convenait jamais, l'incrustation sur le fond vert rendait mal. J'ai refait l'enregistrement plusieurs fois avant de laisser tomber et de me décider à en faire un épisode audio. Je n'ai pas chez moi un coin consacré spécifiquement à l'enregistrement vidéo avec tout le matériel préinstallé et que je n'aurais plus qu'à brancher. Donc, quand je pense faire un enregistrement vidéo, ça veut dire choisir le lieu et l'heure adéquate. Sortir tout le matériel, audio, vidéo, déclairage, configurer tout ça, enregistrer parfois plusieurs fois et maintenant, tout ça me paraît quelque chose de lourd, de fastidieux, de pénible. Alors que l'enregistrement audio, c'est ultra fluide, simple. J'allume mon PC portable, j'y branche mon micro Blue Yeti, j'installe mes panneaux acoustiques, je lance le logiciel Audacity, le tout en 5 minutes grand maximum et c'est parti pour l'enregistrement. Et le montage audio après est aussi hyper fluide. Au début de l'année, j'annonçais que les vidéos YouTube n'étaient pas abandonnées. J'avais d'ailleurs sorti un épisode sur la révolution analytique en deux versions, une en podcast audio, une en vidéo. Et ça, on est resté là parce que je n'ai pas trouvé d'idée de contenu qui mériterait d'être en audio ainsi qu'en vidéo et d'autres qui ne devraient être qu'en audio. C'est comme si la vidéo restait le format noble et l'audio du rabais. Alors que non, le podcast audio pour moi, ça n'est pas du rabais. C'est le contenu principal, essentiel. Donc la vidéo, je la suspends pour une durée indéterminée. Alors, je n'exclus pas de refaire de la vidéo, mais honnêtement, je ne sais pas quand ni comment. A priori, vous n'êtes pas prêt de me revoir avant longtemps. Désolé. Mais en tout cas, vous m'entendez souvent. Plus souvent que quand une histoire était une chaîne YouTube. Et puis, les meilleurs amis ne sont pas forcément celles et ceux qu'on voit le plus souvent, non ? Le podcast audio m'a permis aussi de mettre en place un nouveau format. Ça fait déjà quelques années que je tiens une chronique historique quotidienne sur les réseaux sociaux. Des articles courts où je résume un événement historique du jour. Et j'arrête ça. Trop mangeur de temps, je manquais de temps pour me documenter, je faisais parfois des erreurs. Et donc, cette chronique historique quotidienne est remplacée par un contenu de podcast hebdomadaire que j'appelle « Ce jour-là ». Chaque dimanche, je publie un épisode de podcast où je résume une date historique de la semaine. Et comme c'est du format court, de moins d'une minute, je peux en faire des choses YouTube. J'en profite pour dire un grand merci à mon collègue Herodoc pour la suggestion et pour vous recommander de vous abonner à sa chaîne. Ces épisodes sont des formats courts, de moins d'une minute pour l'instant. Par la suite, il se peut que la durée passe à deux, trois, voire quatre minutes. Ça dépend si la documentation, l'écriture du script et l'enregistrement ne me prennent pas trop de temps. Je verrai. L'avantage de ce contenu hebdomadaire est qu'il me permet d'aimonter le podcast régulièrement tout en économisant du temps sur l'ancienne chronique historique quotidienne que je ne tiens plus. Et comme c'est de l'audio, ça me permet aussi de travailler ma voix. Oui, ma voix. C'est les ceux qui me connaissent personnellement ou qui suivent la chaîne depuis le début savent que j'ai traîné longtemps des gros problèmes d'addiction, d'articulation, de bégaiement, problèmes que j'ai bossé de différentes façons. Je me suis, je crois, bien amélioré, même si ce n'est pas encore ça. Il faut s'entraîner au moins pour maintenir son niveau. C'est comme en sport, par le pratiquant de fitness. Et donc, enregistrer un épisode de podcast au moins une fois par semaine me permet de travailler ma voix. Autre chose. Au début de cette année, j'avais mis en ligne le blog zoomhistoire.fr. J'y publiais la version texte des contenus audio et vidéo. Et j'avais aussi le projet de mettre en ligne des articles originaux. Grâce au nom de domaine, j'avais aussi une adresse mail de contact qui se voulait une adresse disons pro. Seulement, je n'ai jamais trouvé des idées d'articles de blog qui devraient être en version texte uniquement et pas en version audio. Et puis, pour l'adresse mail qui se veut pro, bon, pas mal de chaînes YouTube ou de podcasts très influents, avec beaucoup d'abonnés, ont souvent, comme adresse mail de contact, une simple adresse Gmail. Donc, j'ai supprimé le site, abandonné l'abonnement au nom de domaine et pris une simple adresse Gmail de contact. Toujours dans le même esprit. Être concentré sur le format podcast. Faire simple et fluide d'incréation de nouveaux contenus. Pas se perdre. Pas me perdre dans des trucs complexes, bouffeurs de temps et qui ramènent peu, voire pas d'audience. Voilà, épisode terminé. J'attends vos commentaires et remarques. Et je vous dis à très bientôt en podcast. Ciao !